Actuellement deuxième de la Coupe du Monde. Le voilà, le voilà avec son dossard numéro 34, Martin Fourcade. Très tendu, on l'a vu ce matin. Et vous le verrez sur un reportage de David Santona sur tout le sport hier soir. Très tendu parce que douzième, septième, c'est pas mauvais en soi. C'est une situation qu'il ne connaît pas tellement non plus. Parce que sur tous les grands championnats, Martin est médaillé entre la première et la deuxième course jusqu'à maintenant. Là, il est énormément attendu, il a un petit peu de pression. Mais bon, aujourd'hui, il avait le regard noir. Je pense qu'il a envie de remettre tout le monde d'accord. Et il ne va pas se contenter de gagner avec une seconde d'avance. Alors qu'il peut gagner avec 45 secondes ou une minute. S'il gagne avec une seconde, ça va bien. En tout cas, attention là à Svensen. Il est Marvégien, donc favori. Il a bien maîtrisé son rythme. Vous avez vu, il a balancé ses trois premières balles très rapidement. Il a pris une petite seconde pour se remettre. Parce qu'on risque de se faire maltraiter par sa propre vitesse quand on est comme ça parti. C'est Martin Fourcade. Je suppose que le réalisateur va le suivre. Le voilà, Martin, au tir. Alors Martin, il a l'habitude de prendre un petit peu son temps, de façon de parler. Mais il pose un petit peu plus les choses au tir. Il a tellement de facilité physique que du coup, il a cette petite marge de manœuvre au tir qui lui permet d'assurer ses balles. Et il faut qu'il passe son tir aujourd'hui, Martin. Il faut qu'il passe le premier tir pour qu'il soit complètement décontracté, décomplexé. C'est bien. Et puis son temps, ce sera le meilleur temps pour le moment. Avec Obélix qui est là, bien sûr. Oui, tout le clan des biathlons supporters français, du Doubs, du Jura. Regardez le deuxième, Nathan Smith aussi, le Canadien. Qui avait été déjà une surprise lors de l'épreuve de Sprint. Parce que c'est vrai qu'il est souvent placé, quand même, plus rarement à la deuxième place sur un podium. En tout cas, celui qui avait misé ça sur les paris sportifs, je pense qu'il a fait exploser la banque. Non, c'est sûr que Nathan Smith, c'est quelqu'un qui est capable d'aller très très vite en ski. Du monde, c'était quand même chaud. Mais en tout cas, c'est bien pour cette équipe du Canada qui se cherche un petit peu depuis les époques. Jean-Philippe Le Guélec, un Canadien qui est arrivé sur le circuit en étant médaillé au championnat du monde junior. Et puis ensuite, qui a gagné une coupe du monde. Un des rares canadiens ou américains même, nord-aricains, avoir fait des performances comme ça en biathlons. Attention, il est là. Lui va être redoutable aujourd'hui. On va voir Svensen sur son premier tiers debout. Comme toujours, on s'attend à une opposition directe frontale entre Svensen et Martin Fourcade. Eh bien, on n'est pas déçu dans ce premier tiers, on va dire, de l'individuel. Une indication, c'est que Svensen, il n'a pas l'air si bien que ça en ski, parce que regardez, il va ressortir dans les temps 5 secondes de Simon Fourcade. Et on a vu qu'il y avait des athlètes qui allaient beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'eux. Et lui, moi, il me fait peur aujourd'hui pour le podium. Il y est, il est toujours derrière Simon Fourcade. Ah, attention. Voilà, là, les marques. On a entendu le bruit de la balle. Et il sera quand même dans les 4-5 premiers. Oui, oui, il va être dans les... Il a droit à une erreur. Elle a été faite. Maintenant, il faut du 100% pour Simon Fourcade. Et pour Martin Fourcade, pareil. Eh là, regardez le petit coup d'œil à l'écran pour voir comment il est. Oui, il a 34 secondes, c'est beaucoup sur Johannes Bowe. Si le Norvégien fait un centre-feu, il aura du mal à lui reprendre 34 secondes. Ça va être compliqué, surtout que Johannes Bowe, l'autre jour, on l'a vu, meilleur temps de ski lors du sprint. Alors, Martin n'était pas non plus très, très loin. Il était à seulement 6 secondes. Et là, lui qui est déjà champion olympique aussi de cette discipline en 2010. Et regardez, voilà, il a un petit coup d'œil sur le vent. C'est un pro. Le vent a tourné, il corrige ses éléments de visée, il règle sa carabine. Mais il le règle quand même de façon un peu, on va dire, approximative, non ? Oh, sûrement qu'il... Pour l'instant, il nous fait mentir. Mais ça prouve aussi une certaine lucidité. Il arrive, il n'est pas dans le rouge. Voilà, 15 sur 15. Ouh là là. Il avait, après le tir, le deuxième tir, il avait 5 secondes d'avance sur Simon Courcad. Et regardez, là, il a plus que doublé, triplé son avance. Lui, il va être costaud. Il va être costaud aussi pour le classement général de la compétition. Qui arrive pour son dernier tir. Ouh là là, Eric Lesser. Oui, ça va très très vite, mais il n'est pas devant, nettement devant Simon Courcad. Non, mais il sera renseigné dans le dernier tour. Il sera renseigné. Attention, attention. Et si c'était aujourd'hui ? Et si c'était aujourd'hui ? Allez, allez, il faut la mettre. Ouh là là ! Oui, c'est bien. Et c'est aujourd'hui, 20 sur 20. Eh oui ! Maintenant, il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher pour Simon, il le sait. Et il va pouvoir tout lâcher. Et quoi qu'il arrive, André, il n'aura rien à regretter. C'est aujourd'hui 20 sur 20. 100% de réussite. Maintenant, il faut aller le plus vite possible, Simon. Il faut battre ce record personnel. Ça va être compliqué. Martin. En haut. À droite de votre écran. Et Martin, il va vite sur l'esquivre. Et à 19 sur 20, lui, il peut être champion du monde. Il en est à 14 sur 15. Et il ne sera pas loin du coup, même s'il est en retard pour le moment par rapport à Svensson. Mais tout va se jouer dans les derniers passages devant les cibles de Svensson et de Martin Fourcade. C'est une chanson dont on connaît l'air et les paroles depuis bien longtemps. Eh oui, puisqu'il a déjà repris presque 40 secondes à Emile Svensson. 40 secondes sur les skis. Alors voilà. Ça ferait un beau podium. Moi, ce n'est pas l'ordre que je préfère. Mais enfin, Svensson, Lesser, Fourcade, Fourcade, FAC, Rush. Pas mal. Rien à dire. Quand on voit les noms aujourd'hui, je peux vous dire que pas grand-chose à reprocher. Svensson, un petit peu loin au classement général de la Coupe du Monde. Il a eu beaucoup de perturbations. C'est souvent malade cette année. Oui, il est revenu fort. Il avait attaqué très très fort sur le Ostersund avec une victoire. Et puis derrière, il a eu quelques petits passages à vide. Et puis après, il a quand même enchaîné des victoires du côté de Rupolding en Allemagne. Alors là, c'est simple. Il fait un sans faute et il sera devant Simon. Il fait une faute. Il sera derrière Simon. Et peut-être plus. Il n'a pas le droit à l'erreur. Mais il en a déjà fait des 20. Ouh là là ! En plus, il a un peu de chance aujourd'hui avec lui. Mais ce n'est pas des vies. Oh là là ! Vraiment du bol. Oh là 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 ! Vraiment du bol. Mais c'est le bol du champion. Oui, oui, oui. Vous l'avez vu. Je vous avais parlé tout à l'heure de ces cordons. Mais voilà, il faut un petit peu de réussite quand on est athlète. Et aujourd'hui, Svensen, il a de la réussite. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça allait se gagner à 19 ou 20 sur 20 aujourd'hui ? 20 sur 20 pour Svensen. Maintenant, en ce qui nous concerne, il n'y a que Martin Focal qui est capable de reprendre encore 23 secondes à Svensen. Il n'y a que lui. Déjà deux médailles dans ces championnats du monde. Deux médailles de bronze. Ça sera forcément un candidat au podium. On le verra, j'allais dire, tout de suite avec le premier tir. Le temps de référence, ce sera celui de Simon Fourcade. Il termine avec un fantastique 20 sur 20. Simon Fourcade, le voilà dans la ligne droite de l'arrivée. Simon Fourcade, le temps de référence. Il vaille donc, quoi qu'il arrive, Simon aujourd'hui. Il ne sera pas loin du podium, ça c'est sûr. 48-15. Souvenez-vous bien de ce temps-là. Yacob Fak, il était ressorti à 1 minute 39 de Simon. Et à l'arrivée, il est à 59 secondes. Il a repris 40 secondes à Simon. Voilà, le tournant du match, il est là. Il sait faire Martin, il l'a dans le viseur. S'il fait 20 sur 20, il sera devant Svensson. C'est fou ça. Il aura mis une minute à Svensson, il l'a dans les skis. Non mais il est incroyable, ce champion est incroyable. Il repart devant Svensson alors qu'il a pris une minute de pénalité. C'est incroyable. La bagarre, il est devant Svensson. Peut-être pas là sur le passage là, mais à l'arrivée, c'est sûr. Et Svensson, il est obligé de s'employer. Voilà pourquoi Svensson est à fond. Parce qu'il sait que derrière, il y a un certain Martin Fourcade. La bagarre est terrible. Martin Fourcade est devant Simon Svensson au sortir du quatrième tir. Allez le chercher maintenant. Allez le chercher. Là, à mon avis, il est reparti, il n'amuse pas la galerie. Svensson, même une minute à son conjoint. Alors on a vu Simon qui n'avait pas fini pour le mieux. Et on a vu tout à l'heure sur l'intermédiaire dans la grosse bosse que Svensson, même en s'employant, il a du mal à creuser l'écart sur Simon. Donc il n'est pas au mieux non plus, Svensson. Et là, il frappe un grand coup quand même, Martin. Il frappe un grand coup parce qu'il a une minute de pénalité. Et derrière, ils sont tous derrière. Ce qui veut dire que pour ceux qu'on a cités, ceux qui vont partir dans le troisième groupe, comme encore une fois le frangin Target et Arndt Pfeiffer, ils vont avoir cette pression de la course de Martin Fourcade sur les épaules. Et là, ils sont condamnés. En plus, ils ont vu. Target Baud, on en parlait tout à l'heure. Il est parti il y a à peine quelques minutes. Il le sait. Il a vu que Simon Fourcade, que Martin Fourcade, je veux dire, ils avaient tiré 19, 20 sur 20. Et voilà. Les gars, ils peuvent se dire maintenant, le tarif, c'est ça. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Le dernier kilomètre de Simon Fourcade a été très, très, très difficile. Il a perdu beaucoup de temps. Regardez, il a du mal à pousser jusqu'au bout. Mais c'est le cas aussi de Sven Sen. 24 secondes. Ça a été difficile, là, la fin de parcours de Simon. Même Sven Sen, aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Le voilà. Le voilà, le peut-être futur champion du monde, Martin Fourcade, avec son beau maillot jaune et tout le monde derrière. Il est devant et les autres sont derrière. Il va creuser l'écart encore aujourd'hui au classement. Voilà, là, il lui reste la passerelle. Ensuite, il y aura un long virage sur la gauche, un virage sur la droite pour entrer dans le stade. Alors, il ne va pas prendre le drapeau. Il ne va pas se permettre de prendre le drapeau. Je ne crois pas. On attendra pour cela la masse carte, peut-être. Je peux vous dire qu'il n'a pas amusé la galerie dans le dernier tour parce qu'il a vraiment creusé l'écart. Il a 50 secondes pour finir. Et il lui reste à peu près 25, 30 secondes maximum. Donc, oui, il a vraiment... Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se contenter simplement de battre, si on peut dire, Emile Sensen. Il faut battre tous les autres, ceux qui n'ont pas encore terminé, comme Tarreveux, comme Han Pfeiffer. Oui, oui, oui. Parce que ça lui est arrivé, au show où vraiment tout le monde le voyait en tête. Et jusqu'au dernier moment, Han Pfeiffer, un des derniers dossards, eh bien, il a gagné. Voilà. En 20 secondes. Super. 20 secondes d'avance à l'arrivée sur Svensson. Il est champion du monde. Notre Martin Fourcade national champion du monde. Encore une fois, embrassé. Eh, ce serait bien, les deux sur le podium. Ce serait pas mal, hein ? Eh bien, on signe sans problème. Le premier à l'embrasser, bien sûr, c'était son frère, Simon. Ouais, il était ressorti. Il a repris 12 secondes dans le dernier tour à Emile Svensson. Il était ressorti avec 3 secondes d'avance du pas de tir. Incroyable champion. Ziegfried Mazet, voilà, le coach de tir. Ah, ils sont contents. Ils sont libérés, le staff de l'équipe de France. C'est l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de France. C'est du point d'attre. C'est l'� qui est au vent d'oubli de l'équipe de l'équipe de France. C'est l' Dragons-e-著-erset. C'est la mie regrette de l'équipe de l'équipe de France. C'est l'équipe de l'équipe de France. C'est la coeur à Emile Svensson. C'est le Guy du plus. Proussia. Third place, representing the Czech Republic, Alderay Moravecson. Third place, representing the Czech Republic, Alderay Moravecson. Third place, representing the Czech Republic, Alderay Moravecson.